La plupart des régimes restrictifs causent problème parce qu'une alimentation équilibrée, normalement, ne devrait pas être restrictive. Une bonne alimentation devrait nous permettre de manger un peu de tout avec modération et puis en étant intelligent, en comprenant les bases de l'alimentation. Puis un régime restrictif, en général, ça va être toujours d'identifier un aliment ou un groupe d'aliments qu'il faut éliminer particulièrement. C'est rarement utile, ce genre de choses-là, à moins de souffrir de certaines maladies particulières. Donc, il y en a des cas comme ça, il faut être capable de les reconnaître, de peut-être mieux les diagnostiquer aussi, peut-être que c'est sous-diagnostiqué dans certains cas, mais dans la grande majorité des cas, les gens n'ont pas besoin de se priver d'aliments ou de groupes d'aliments en particulier. Au contraire, ils devraient plutôt essayer de modifier leurs habitudes alimentaires de façon un peu plus globale, mais évidemment, c'est beaucoup moins facile à faire que de tout simplement cibler un coupable dans l'ensemble de notre alimentation. La question des régimes d'exclusion, à mon avis, c'est très propre aux pays industrialisés. Est-ce qu'il y a des différences, par exemple, entre l'Europe et l'Amérique du Nord? Oui, c'est sûr qu'il y a certaines différences, mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une influence mutuelle. Donc, il y a certaines de ces tendances-là qui viennent de l'Europe, qui viennent nous influencer, nous. Il y en a, par exemple, qui viennent des États-Unis. Nous, au Canada, on est doublement influencés. On est influencés par l'Europe et par les États-Unis. Ça vient rarement de nous, ces différentes tendances-là. On est plutôt à la file, finalement. Mais c'est un phénomène qui est potentiellement mondial et qui est évidemment accéléré par toutes les nouvelles technologies, par le web, entre autres. Donc, quand l'information est en anglais sur Internet, elle est facilement accessible à tous. Souvent, elle va être traduite dans différentes langues. Souvent, elle se retrouve dans les médias aussi, parce que les médias utilisent beaucoup le web comme source d'information. Et puis, à ce moment-là, on ne sait même plus d'où l'information provient à l'origine. Donc, ça circule vite, la mauvaise information. En fait, la mauvaise information circule beaucoup plus vite que la vraie information, selon mon expérience. Un conseil que je peux donner aux professionnels de la santé, c'est de réaliser que souvent, ces différentes modes alimentaires-là ne doivent pas être prises nécessairement en isolement. Donc, par exemple, un patient vient nous voir et nous dit « Moi, j'ai totalement cessé les produits laitiers parce que je juge que c'est mauvais pour ma santé. » Donc, on pourrait d'emblée commencer à essayer de convaincre la personne qu'elle se trompe, qu'effectivement, ces produits-là ont des avantages, tout ça. Mais si on questionnait un peu plus, on se rendrait compte qu'il y a toutes sortes de fausses croyances qui accompagnent ça en général. C'est rare que ces croyances-là viennent seules. Donc, en questionnant, on pourrait se rendre compte que cette personne-là croit aussi que les grains céréaliers contiennent certains poisons. On pourrait se rendre compte aussi qu'elle a une méfiance générale envers l'ensemble de l'industrie agroalimentaire pharmaceutique, qu'elle a aussi une tendance un peu vers certains complots. Donc, il y a souvent plusieurs idées comme ça qui viennent s'imbriquer les unes envers les autres. Puis souvent, ce qui est à l'origine de tout ça, c'est une méfiance envers ce qui est perçu comme étant contre la nature de l'homme. Donc, quelque chose de plus chimique par opposition à quelque chose de plus naturel. Donc, un désir plus primitif de revenir à la base de ce que fait l'être humain. Ce qui est bien jusqu'à un certain point, par exemple, de manger moins de produits transformés, ça, c'est une bonne idée. Mais inversement, de s'en aller dans cette direction-là, ça nous met à risque d'ensuite se faire, malheureusement, diriger vers certaines tendances qui, elles, ne sont pas du tout saines, mais qui sont plutôt mal saines, dont en particulier les régimes d'exclusion.